Musique Je suis professeur Saint-Giacité, je suis professeur titulaire de philosophie à l'Université Alassane Ouattara de Bois. Musique Je pense qu'aujourd'hui la situation de la Côte d'Ivoire est très délicate. En son temps, nous avions dit qu'il fallait faire attention aux ordres que nous posons. Lorsque le président Ouattara avait dit qu'il n'était pas candidat, nous l'avions félicité. Nous avions dit qu'il entrait dans l'histoire et que tous les présidents africains sortaient malheureusement par la petite porte. Quand nous l'avions félicité, certains nous ont dit non, c'était la norme, c'était ce qui était normal, on ne devrait pas le féliciter. J'ai dit non, il faut le féliciter parce qu'il aurait pu refuser de ne pas se présenter, il aurait pu se présenter. Mais à partir du moment où il décide de ne pas se présenter, il faut le féliciter. Donc moi je l'ai félicité sur ma page Facebook, j'étais content de lui. J'ai même dit qu'il entrait dans l'histoire et qu'il était devenu un grand homme et qu'il a respecté une parole donnée. A ma grande surprise, malheureusement, il s'est dédié, il décide d'être candidat. Tout le problème aujourd'hui est là. J'aurais souhaité que le président Alassane Ouattara ne puisse pas être candidat, je l'avais dit. Il était temps qu'une nouvelle génération d'hommes politiques vienne au pouvoir. J'avais souhaité que ni Alassane Ouattara, ni Bédier, ni Gbagbo ne soient candidats aux élections de 2020. Malheureusement, l'histoire nous enseigne des choses. Malheureusement aussi, les hommes ne savent pas lire l'histoire. Le président Alassane Ouattara a décidé de se présenter contre Van et Marais par rapport à la constitution. Ce qui est déplorable aussi, c'est nous-mêmes les intellectuels. Parce que lorsque nous écrivons une constitution d'un pays, il faut l'écrire en faisant en sorte qu'il y ait moins d'ambiguïté possible. Dans ce qui nous concerne, on s'est rendu compte que notre constitution prête à confusion et à équivoque. Et lorsque la constitution prête à confusion et à équivoque, les hommes politiques ruseux utilisent d'utiliser certains pans de cette constitution pour se présenter. Et c'est ce qui est arrivé, malheureusement, et c'est dommage. Il aurait été intéressant que le président Alassane Ouattara ne se présente pas aux élections. Malheureusement, il l'a fait. Je pense que c'est dommage et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Je n'ai pas de commentaires spéciaux à faire, mais ce que je sais, c'est que le président Ouattara lui-même l'a dit, il y a eu 13 régions qui n'ont pas pris part au vote. Donc, à partir du moment où 13 régions n'ont pas pris part au vote, ça veut dire que le vote est biaisé. Il aurait été intéressant qu'on puisse analyser la situation et qu'on puisse permettre une certaine accalmie. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse reprendre les élections. Le président Ouattara devrait tenir compte de toutes ces fêtes-là et essayer de voir dans quelle mesure on aurait pu reprendre les élections. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bien avant les élections, nous avions souhaité que les élections n'aient pas lieu à la date du 31 octobre, qu'il fallait attendre qu'il y ait une accalmie avant de refaire les élections. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a précipité les élections, on est parti aux élections. Ces élections sont encore des élections calamiteuses. Le pays ne va pas continuer d'aller d'élections calamiteuses en élections calamiteuses. Il est temps maintenant que le passage soit normal. Il est important que les années à venir quand même qu'on puisse avoir des élections paisibles, ouvertes et inclusives. Ces élections de cette année, je pense qu'elles ne sont pas crédibles. Il va falloir analyser, il va falloir réfléchir, il va falloir trouver les moyens justes pour que la Côte d'Ivoire soit apaisée. La violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est présente, nous tous la voyons, cette violation des droits de l'homme à tous les niveaux. Quand des individus décapitent un autre individu, c'est une violation des droits de l'homme. Quand des individus prennent un gendarme et qu'ils le tuent, c'est une violation des droits de l'homme. Quand des individus entrent dans des familles, prennent des preuves de famille, les tuent, c'est une violation des droits de l'homme. Quand des individus calcinent les biens d'autrui, c'est une violation des droits de l'homme. On n'a pas besoin aujourd'hui de nier ce fait-là. La violation des droits de l'homme est intacte aujourd'hui dans ce pays. Donc il faut véritablement qu'à tous les niveaux, chacun prenne conscience de ce qu'il est en train de faire. Quel pays voudrons-nous avoir ? Que faut-il faire pour que ce pays soit paisible, que ce pays soit apaisé ? Parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous est en train de violer les droits de l'homme dans ce pays. Ce que je voudrais dire, c'est que la Côte d'Ivoire revient de loin et que ce pays a besoin d'accalmie, ce pays a besoin de paix. Il faut que nous analysions l'histoire. Si les hommes veulent bien comprendre qu'ils sachent se souvenir, il y a eu des crises post-électorales aiguës dans ce pays. La même crise post-électorale revient. Qu'avons-nous faire pour ne pas que cela arrive ? Cela veut dire que nous n'avons rien retenu de notre histoire. Il est temps que la crise politique ne se transforme pas en crise identitaire. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Il faut que les hommes politiques de ce pays comprennent que nous avons l'impératif devoir de vivre ensemble. Que nous devons faire en sorte que ce pays soit apaisé. Pour que ce pays soit apaisé, il faut poser des gestes forts à tous les niveaux. Aussi bien du côté de l'opposition que du côté du pouvoir. C'est-à-dire que le dialogue finit toujours par triompher. Pourquoi refusons-nous le dialogue dès le début et à la fin, nous redemandons le dialogue ? Il faut donc s'asseoir et discuter. Il faut échanger. Il faut poser des actes forts pour la cohésion sociale. Je demande au président Ouattara de faire en sorte que ceux qui sont partis reviennent. Il aura posé un acte grand. Il aura posé un grand acte pour la paix en Côte d'Ivoire. J'aurais souhaité qu'il libère tous les prisonniers politiques. afin que déjà les gens soient aptes au dialogue, les gens soient aptes à l'acceptation du dialogue. Mais à partir du moment où on veut le dialogue, et que d'autres personnes continuent d'aller en prison, et qu'on lance des mandats d'arrêt internationaux contre d'autres Ivoiriens, le dialogue à partir de ce moment-là devient biaisé. Il faut qu'on analyse, qu'on pose des actes forts, parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire est une, elle doit rester une et indivisible. Il faut discuter, il faut échanger. Il faut que notre langage ne soit pas une dérélection. Il faut que notre langage ne soit pas délictueux. Nous devons changer notre langage. Nous devons utiliser des mots doux, des mots paisibles, pour que la population comprenne que la Côte d'Ivoire est en train de sortir d'une crise aiguë. Qu'ensemble nous pouvons vivre ensemble. Si chacun laisse de côté son égo, si chacun essaie de penser à l'intérêt général de ce pays, à partir de cet instant précis, la Côte d'Ivoire va se retrouver et la Côte d'Ivoire va étonner le monde.